... J'ai choisi d'écrire une biographie de ce personnage absolument extraordinaire qu'est Castoriadis, un titan de l'esprit, l'appelle Edgar Morin, un véritable génie pour des gens qui ne sont pourtant pas coutumiers de ce genre de louanges, comme André Green, etc. Un peu comme les autres figures que j'ai biographées, Castoriadis est intéressant parce qu'il est à la croisée des chemins, des disciplines, il est dans la transversalité et pas un touche-à-tout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est donné comme objectif un peu démesuré de penser tout ce qui est pensable, donc ça donne une idée un peu ébouriffante de ce projet, mais il ne l'a pas fait en touche-à-tout, c'est-à-dire qu'il a été un économiste professionnel, puisqu'il a été un haut fonctionnaire à l'OCDE, et quand il quitte l'OCDE, il a quand même 120 personnes à son service, donc il a gravi tous les échelons de la hiérarchie. C'est un philosophe d'un bout à l'autre de son existence, et un grand philosophe, philosophique qu'il découvre de manière prématurée, à l'âge de 12-13 ans, un philosophe surtout du politique, mais pas seulement, puisque son projet philosophique, c'est de faire une grande œuvre sur la création humaine, donc c'est dire l'importance de son projet. C'est aussi un psychanalyste professionnel, qui s'est installé avec un cabinet de psychanalystes en 1973, et qui a beaucoup compté dans la création du quatrième groupe en 1969, donc il s'est aussi investi dans le savoir psychanalytique. Avec ce projet, je pense que personne n'a été aussi loin dans l'articulation qu'il a tentée du collectif et de l'individu. Et justement, cette multicompétence de psychanalyste, de philosophe, d'économiste, de sociologue, d'anthropologue, lui permet justement d'articuler cela, le sujet, la structure, les conditions de possibilité de l'être. Bon, et il a aussi évidemment beaucoup apporté sur le plan de la philosophie politique, ce qui a été un peu oublié, c'est un des objets de ma biographie, de lui rendre justice sur le passé, d'un petit groupe qui est devenu un petit peu mythique, mais qui a beaucoup compté dans la prise de conscience du monde totalitaire et de ce qu'était la véritable nature de l'Union soviétique, dès l'après-guerre, puisqu'il vient de la Grèce et qu'il a traversé la tragédie grecque dans des conditions épouvantables. Et quand il arrive en France, après ce grand voyage, ce bateau du Matarroa, où il y avait 180 exilés grecs, boursiers pour la plupart, venus en France, il s'est engagé très fortement sur le plan politique. Il était au départ trotskiste et il a créé, parce qu'il n'était absolument pas d'accord sur l'idée de la défense de l'URSS et l'idée que l'URSS était un État ouvrier, ce n'était pas pensable pour lui, vu l'expérience qu'il avait connue en Grèce, il a constitué, avec Claude Lefort, autre grande personnalité intellectuelle, un petit groupe qui s'est appelé Socialisme ou Barbarie, qui s'est créé d'abord Tendance en 1946, qui s'est créé en 1949 et qui s'est autodissou en 1967, et donc qui a fait un travail théorique très fortement sur le totalitarisme, ce qui a été ensuite récupéré par les nouveaux philosophes dans la fin des années 1970, ce qui a éliminé tout l'apport du socialisme ou Barbarie, et là, manifestement, on voit à quel point il a apporté. Et je dirais que l'intérêt aussi de Castoriadis, ce n'est pas seulement un intérêt historique de restituer son apport passé, ce qui me semble le plus intéressant, c'est que c'est une ressource pour demain, pour l'avenir. Et là, les réflexions qu'il fait sur la question de l'autonomie, individuelle et collective, par justement cette double compétence et psychanalytique et philosophique, les réflexions qu'il fait sur la démocratie et la nécessité d'approfondir les institutions démocratiques, la vie démocratique, sont tout à fait fondamentales aujourd'hui à l'heure que l'on connaît, c'est-à-dire de la crise démocratique, de la crise participative, de cette espèce de crise du futur, du crise du devenir, d'opacité du devenir. Il y a là une pensée qui est tout à fait portée sur la créativité humaine, sur un certain nombre d'espérances, et qui ne sont pas des espérances d'un salut futur, mais qui sont des espérances à mettre en pratique aujourd'hui dans l'exercice de la réappropriation de notre propre être et de notre propre agir dans la société, et donc d'approfondissement de la démocratie réelle à la fois sur le plan social et politique. Et sur ce plan, Castoriadis, par justement ce qu'il nous dit de la Grèce antique, non pas comme modèle, mais comme germe, du démos, de la Grèce, de Périclès, de la réforme clisthenienne, est tout à fait fondamentale. Et dans ces rendez-vous de l'histoire consacrés à la figure du rebelle, manifestement, Castoriadis est une très belle figure du rebelle, du rebelle par rapport au refus chez lui, au double refus, je dirais, à la fois de la voie de l'Union soviétique et du totalitarisme, et du refus aussi de s'aligner sur le monde capitalistique. Il y a là, justement, une recherche d'une autre voie où tout est à reprendre, tout est à recomposer, recréer, et effectivement, c'est une ressource, aujourd'hui, qu'on devrait exploiter davantage.